Musique Visite exceptionnelle du préfet de région à l'occasion de la prière du vendredi à la Grande Mosquée de Lyon. De nouvelles expertises ADN ordonnées par la justice, dix ans après le meurtre de Marine Boisseron à Chazet. Enfin rencontre avec le lyonnais Cyril Thomazon, l'un des espoirs de médaille au JO en gymnastique artistique. Musique La visite cet après-midi du préfet de région à la Grande Mosquée de Lyon. Michel Delcoech est venu rappeler après l'attentat de Nice la nécessité de préserver la fraternité. Ce qui frappe notre pays n'ont qu'un but politique et subversif. C'est fracturer notre société, y semer la discorde, y insuffler la haine. Une visite qui intervient après des tags de menaces de mort découvertes sur la mosquée de Bron. Je comprends les inquiétudes profondes qu'expriment les musulmans. On a eu des gestes, des actes, des tags de stigmatisation qui sont abjects, qui sont intolérables, qui appellent la plus grande fermeté en réponse. Inversement, notre pays doit faire face à un contexte très difficile et nous avons besoin de tous pour que la République, ensemble, fraternelle, réunie, continue à faire valoir ses valeurs. Ce discours du préfet au moment de la grande prière du vendredi est exceptionnel. La première fois, effectivement, je pense, dans l'histoire de la République, qu'un préfet vient un vendredi s'adresser aux fidèles musulmans rassemblés pour la prière du vendredi. Ça prouve, je pense, que c'est l'état d'esprit exceptionnel qui existe à Lyon depuis très longtemps, qui fait que les relations entre les différentes communautés religieuses sont excellentes. Un discours plutôt bien perçu par les fidèles. La fraternité, elle fonctionne. Globalement, elle fonctionne. Après, oui, il faut lutter contre la discrimination. C'est un des gros problèmes de notre société. Voilà, on a notre religion, mais notre religion, c'est une religion de paix. Nous, pour moi, je suis frère avec tout le monde. L'affaire du meurtre de Marine Achazé-Dazergue est-elle sur le point d'être relancée plus de 10 ans après les faits ? Le procureur de Lyon vient en effet de donner un avis favorable pour que soient réalisées de nouvelles expertises. Une décision attendue depuis de longs mois par le père de la jeune fille de 20 ans, assassinée de 12 coups de couteau alors qu'elle se trouvait à son domicile le 11 octobre 2005. On ne pouvait pas, avec le dossier qu'il y a, s'arrêter là. Ce n'est pas possible. Il y a des choses qui ont été faites, il y a des choses qui n'ont pas été faites, il y a des choses qui sont en suspens. Il faut absolument que toutes ces choses soient expertisées. De toute façon, j'ai bien dit à M. Nadeau que je ne lâcherai jamais. Jamais je ne lâcherai. Donc il savait très bien que je lui demandais de faire le nécessaire pour trouver l'assassin de ma fille. Un assassin qui court toujours et ce alors même que sur la scène de crime, plusieurs ADN avaient été découverts. Des pièces à conviction qui devraient donc être à nouveau analysées. Cette fois par un service spécialisé dans les affaires non résolues. Pour la famille, un véritable espoir. Les progrès en matière de police technique et scientifique sont fulgurants. Fulgurants, c'est-à-dire que des éléments qui ne parlaient pas il y a 10 ans sont aujourd'hui susceptibles de parler. Un jour ou l'autre, on arrivera à dire qui est l'auteur de l'assassinat dont Marine Boissanche a été victime. Le dossier devrait être transféré par le juge d'instruction d'ici à la fin de l'année. Un dépôt sauvage d'encombrants, des tags injurieux ou un lampadaire défectueux. Autant de désagréments que les Lyonnais peuvent désormais signaler directement à la mairie grâce à la nouvelle fonction de l'application Ville de Lyon. La procédure, c'est lancer l'application, prendre une photo de l'incident que vous avez constaté, de saisir votre nom, votre prénom, votre adresse, mail et votre numéro de téléphone. A ce moment-là, l'incident est géolocalisé très précisément par votre téléphone et envoyé directement sur notre guichet unique multicanal Lyon en direct qui traitera l'incident avec les directions opérationnelles. Dans 80% des cas, une solution est paraît-il apportée en moins de 48 heures. Une médaille. Après la couleur, ça m'importe peu, mais voilà, une médaille au jeu. Tel est l'objectif de Cyril Tomazon dans sa mission Rio. A deux semaines à peine du lancement des Jeux Olympiques qui se dérouleront le mois prochain au Brésil, le gymnaste lyonnais, spécialiste français du cheval d'Arson, répète inlassablement les mêmes gestes. Avec son entraîneur Anatoly Vorontsov, il repasse en revue les enchaînements qu'il aura à reproduire le jour J. Plus justement on s'approche des Jeux, plus les entraînements deviennent efficaces, donc moins longs. Avant, j'étais sur une balle de 25 heures par semaine. Là, aujourd'hui, je dois être à peu près sur les 20 heures par semaine. On essaie tout simplement de ne pas faire énormément de passages pour s'économiser physiquement et faire vraiment un travail de qualité, c'est-à-dire faire juste un passage d'une réussite comme ce sera le genre de la compétition. Des grandes compétitions, Cyril Tomazon est un habitué. Double médaillé mondial aux Arsons, le gymnaste est passé de peu à côté du podium au Jeux de Londres en 2012. Il a fallu donc pendant 4 ans apprendre de ses erreurs pour se donner toutes les chances de décrocher cette année le sacrolympique. Ce que j'ai fait à Londres, pour moi il y a du positif, même si malheureusement je fais une petite erreur qui m'enlève la médaille. Maintenant je vais me servir de Londres pour aller décrocher cette médaille à Rio, donc c'est plus un avantage. Je n'ai pas un esprit de revanche, c'est un esprit de conquête, vraiment conquête de la médaille. La bataille de Cyril Tomazon pour la médaille olympique, ce sera à Rio de Janeiro, du 6 au 21 août prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada